Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Nous, avec Frédéric et moi, Séverin, nous sommes le binôme du club d'astronomie de la UCB, les astrodessinateurs. L'astro-dessin est directement l'ancêtre de l'imagerie moderne. Nos surnoms, c'est Triton et nous, Lunaire, parce qu'on est sur Astrosurf tous les deux. J'ai rajouté également qu'on dessine avec des instruments de diamètre modeste. Moi, j'avais un Mark 180, maintenant j'ai une lunette à peau 102 et Séverin, lunette de 90. Donc, on dessine vraiment avec des instruments modestes. Le diamètre assez réduit. Donc, un dessinateur, c'est un bantoine observateur. J'avais dit que c'était l'ancêtre de l'imagerie actuel. L'astro-dessin, c'est un moyen de représentation de ce qui est vu à travers un instrument ou sans instrument d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui observent avec des jumelles ou à l'œil nu, mais plus généralement, minimum avec des jumelles. Et donc, c'est un observateur et parfois, on est un peu embêté parce qu'on est toujours, enfin souvent, enfin en tout cas chez nous, sous nos latitudes, par des nuages qui viennent de manière tempestive couvrir le ciel. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les dessins sont incomplets. En fait, j'ai pas réussi à terminer un dessin puisque le ciel n'a pas laissé le temps. Donc, je suis obligé d'en parler un petit peu rapidement. Évidemment, au niveau des représentations du ciel, enfin tentative de représentation du ciel, parce que c'est une hypothèse, les grottes de Lascaux, on ne sait toujours pas la fonction exacte si c'est à se remis au calendaire. Bon, après, il y avait des images qui étaient avec des constellations et c'est hypothétique, mais bon, j'ai préféré ne pas les mettre. Ça, c'est intéressant parce que nous, on décide sur les papiers et là, on se retrouve confronté à une carte, puisque c'est plus la carte graphique d'un dessin, mais c'est aussi un dessin. Donc, de la fraction de carte de Bung Wang vers 649, c'est un autre style d'Org qui montre les trois portions de ciel avec des représentations, donc tout ce qui était vu à l'époque. Donc, les outils de l'observateur-dessinateur. Donc là, sur les deux images, on voit tous les deux. Là, c'est bien sûr à l'hiver et à l'été. Il n'y a pas de mauvaise saison, de bonne saison. Enfin, si, préférence pour l'hiver quand même. C'est plus adapté au dessin. Enfin, le ciel est généralement plus intéressant à l'hiver qu'l'été. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est une optique ou pas. Un éclairage de la nuit, sauf évidemment comme si on fait du solaire. Là, on se met à... Non, là, c'est pas le solaire. Non. Dans le dessin, enfin, la photo de gauche, c'est en début de soirée, j'avais fait un dessin lunaire et j'avais commencé à voir que le soleil ne se couche. C'était l'hiver et j'avais commencé à ce moment-là. Donc, moi, je dessine avec la planche à dessin sur le genou, mes crayons à côté sur une table et voilà. Et après, dès qu'il fait noir, je mets une lampe. Pour la lune, c'est pas nécessaire d'avoir une lampe rouge. Une lampe blanche, fêle, ça suffit. Mais pour le ciel profond, là, j'ai une lampe rouge. C'est un peu pareil pour moi. Donc, les petits dessins, selon l'utilisateur, soit on pise un feutre, un crayon en pastèque, un stylo, un stylo blic, on peut faire ça. Donc, nous, bon, il y a papier blanc, noir, gris, bon, selon ses goûts. Il y a des dessinateurs et des astro-dissinateurs qui dessinent, par exemple, le lunaire sur du papier gris. Comme ça, quand ils font des zones qui sont très plates, c'est-à-dire où l'éclairage n'est pas rasant et il est frontal, c'est plus facile d'utiliser un papier gris. Déjà, on a un fond qui est adapté. Donc, Fred, il utilise, donc, il dessine sur papier blanc, donc il est obligé de représenter toutes les ombres par le noir. Et moi, c'est l'inverse, je dessine en négatif, donc sur le papier noir. Et donc, moi, c'est le blanc que je dois faire penser, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse. Donc, j'avais obligé de préciser que, dans le diapo précédent, que les conditions aussi de l'observateur sont importantes, c'est-à-dire que si vous êtes physiquement fatigué, vous n'allez pas forcément représenter de la même manière ce que vous voyez quand vous êtes en bonne condition. Après, il y a la température qui est un peu en souci. Par exemple, si vous avez des mains qui sont complètement engourdies, vous avez du mal à dessiner. C'est-à-dire que, en général, moi, la durée d'un astrodessin, ça ne peut pas deux heures. Et je dessine sans gants parce que sinon, on est un peu handicapé avec des moufles à dessiner, on perd la sensibilité et au niveau du tracé, ça ne va pas. Moi, j'ai acheté des gants très fins, exprès pour ça. Soin ? Oui, mais bon, j'ai froid quand même. Ça va un moment, mais après, on a trop froid. Donc, ça va une heure, mais pas plus. Donc, là, c'est le 7% dessin. On va commencer par ça. Donc, là, il y a... Hop, ça, c'est Fred. Donc, le dessin de droite, c'est pas très beau, mais bon, ça représente ce que je fais sur le papier. Et bien sûr, naturellement, le but, c'est que le dessin de gauche représente ce qu'on voit à l'oculaire. Donc, là, ça fait dessin d'Akamax à 4.20. Donc, c'est une poêle double Algebra qui est magnifique. Moi, je suis un admirateur des poêles doubles, avant que je dessine beaucoup des poêles doubles. Voilà. Donc, à droite, c'est la partie dessin qu'on voit un petit peu grossièrement. Et à gauche, c'est la partie, on va dire, promenie sur informatique qui rend compte de l'observation. Et donc, ce qu'on voit, le zoom que j'ai fait, moi, exprès, pour qu'on puisse le voir, c'est le... C'est quoi, alors, l'espèce de halo que tu as représenté ? La direction. La direction de la lumière, c'est ça ? Ok. Fégure des rues. Donc, là, c'est moi. Là, c'est L42. Donc, vu à l'oculaire, il y a deux niveaux d'échelle. Il y en a un, alors, je vois sur l'écran, c'est mieux. J'avais fait ça, donc, avec un oculaire de 26 mm pour la partie droite. Donc, j'avais plus de champ, forcément. Et la partie gauche, ça a été fait à 72 fois, avec 12,5. Et moi, donc, les oculaires, c'est des orthoscopiques, quel que soit le sujet, que ce soit de chaque profond vôtre. Sur une lunette achromatique. Frédéric, lui, utilise une lunette à peau. Ou un maxutoff, c'était le 127, je crois, c'est ça ? 180. 180. Je n'ai plus. Ok. Voilà. Pour préciser. Donc, là, on a le cœur, sur la partie gauche, on a le trapèze, l'orillon, on voit. Et on voit un petit peu, bon, un petit peu de couleurs. Ça m'est arrivé deux, trois fois de voir. Mais alors, c'est un peu vert-gris. Mais bon, c'est vraiment léger. Donc, là, en général, le point que j'observe de chez moi, depuis mon balcon, vers un peu plus loin des photos. Ça, c'est fait avec un filtre UHC et avec un voile bar sur la tête. Parce qu'avec la pollution lumineuse environnante et puis tous les flashes de lumière, ça bousille la vision. Donc, là, même principe que tout à l'heure. Encore une belle étoile double. Voilà. C'est la même chose. Myota Cancer. Myota Cancer, ouais. Magnifique. Je suis merveilleux de voir les étoiles doubles. Donc, j'en parle. C'est bon. Donc, ça, c'est un dessin, des play-outs avec des jumelles, par contre. Donc, on peut faire de l'astro avec des instruments très, très simples. Avec des jumelles qui sont 10. Que je n'ai plus non plus parce que j'ai de la force syndicale. Et un jour, j'ai un homme ou fait un. Enfin, à force de regarder en hauteur, je suis donné le tour d'une oreille. Donc, pendant une journée. Donc, j'ai arrêté ça. Mais bon, j'avais de très belles vues avec des jumelles. Ça, c'est des play-outs. Et d'ailleurs, quand on regarde même dans un petit chercheur de 30 mm, les play-outs sont très belles. Donc, quoi ? Pas besoin d'avoir un gros des play-outs. Donc, c'est fait. Le dessin est fait en crayon noir sur un fond blanc. Et après, je le passe à l'informatique et j'inverse des couleurs. C'est tout. Donc, le planétaire. Voilà. La taquette planétaire au dessin. Donc là, sur le dessin de gauche, on a le dessin de Fred. Donc, le dessin de Jupiter. La lunette de 102. Avec un grand champ, je pense. Donc, là, on a les quatre principaux satellites de Jupiter. Et donc, la partie de droite, c'est moi. Donc, j'avais fait deux astrodessins un seul coup. J'ai fait Jupiter et puis Saturne. C'est certainement Liu qui est à proximité. Est-ce que c'est où ? Est-ce que c'est indiqué ? Ah, c'est bouillé. Bon. Jupiter était en phase courantique. Oui. Là, les couleurs étaient plus saturées que... Ah, oui. Non, non, non. C'est courant. La phase. Ah, la phase. Est-ce que vraiment, le nombre est du nombre de choses ? Oui. Oui, oui. Mais ça, c'est... C'est pour la phase. Mais pourquoi le plégate ? Tu fais ça ? Parce qu'en Algema, on est... Enfin... Tu reproduis exactement ce que tu veux. Je ne sais pas comment. C'est en photo. Non, moi, j'ai fait comme ça. C'est un peu feeling aussi, le dessin. Donc, non. C'est pas bon. Non. Donc, là, nous avons le dessin de la planète Mars sur la partie gauche. Et la partie droite, c'est Vénus. Donc, Mars, c'était l'opposition de 2020. Je précise. Donc, on a dessus COF 180, Mars, avec un roussissement de 225 fois. Donc, là, il a précisé la distance Terre, donc 0,43, les gars, soit 65 millions de kilomètres de la Terre. Et donc, là, ici, sur la partie droite, c'est Vénus. La moitié, avec une partie des nuages, avec un filtre, ce que j'avais dit, 80A. C'est ça. Et donc, on a la diffusion de la planète autour, que je l'ai représentée aussi quand je voyais l'oculaire, qui est bleu. Parce que j'ai une lunette achromatique, et forcément, la diffusion bleutée, c'est pas gênant. Mais je l'ai représentée quand même parce que j'aime bien. Donc, là, c'est lunaire, en dessin. Donc, là, c'est Eddington. Alors, Eddington, il est au nord-est. Alors, Eddington, c'est un cratère à fond plat. Il y a une couche basaltique qui est recouverte ensemble. Le cratère a été formé. Et donc, je précise tout de suite, c'est inversé. Gauche-droite, puisque nous, on dessine avec des instruments, avec un rango-coudé. Donc, forcément, Eddington, normalement, il est ici en même miroir. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je comprends que la carte lunaire en mode inversé, en mode lunette tout, avec rango-coudé. Donc, c'est un dessin noir, évidemment, sur feuille noire. Donc, j'utilise des polychromos, c'est des crayons avec graphite à encre, enfin, pas encre à gras, en fait, pour avoir un rendu plus prononcé. Parce que les crayons de couleurs classiques, c'est pas lourd. C'est-à-dire que, quand vous mettez des couleurs sur une feuille noire, on ne les voit pas bien. Voilà. Donc, là, on a la direction, l'orientation du cratère, et puis, surtout l'échelle. Donc, là, ça a été fait avec, toujours, des albes de Takahashi, donc les orthoscopiques, 9 mm, et la barre haute, donc on est à 200 fois, je crois, c'est ça, 200 fois. Donc, là, il fait 118 km, le diamètre près. C'est presque à cette ligne, lui, sur le bord. Oui. Alors, là, c'est intéressant, parce que, j'ai fait exprès de mettre les deux images. Oui, alors, deux fois le trio, en plus, ils sont dans la bonne orientation, vue à la lunette, enfin, rango-coudé, on précise, parce que, normalement, ils sont inversés de droite et gauche. Donc, là, on a, sur la gauche, le dessin de Fred, de L'Olébé, Alphonsus et Arzaké, et, sur le dessin de droite, donc, le fameux trio, Catharina, Sirius et Théophilus. Donc, moi, que je commence mon dessin en griffonnant avec un crayon assez gras de la page, ensuite, je presse du saupelin, ce qui fait qu'on a tout le tour qui présente un peu la couleur, la couleur, on va dire, lunaire, et je dessine dessus, après. Donc, ça, malheureusement, le front n'est pas très, très bien fait. On voit tout le train de crayon, ça revient. Comment ça va ? Le rendu, c'est au niveau des cirques, je pense qu'elle parle de ça. J'ai différents crayons, j'ai une gomme crayon, également. J'ai un crayon blanc aussi, peut-être un peu créé, que je rajoute après. Voilà, c'est ça, c'est ça, oui. C'est un peu le but, oui. C'est un peu l'éclairage, ça dépend de l'éclairage. C'est en posant les ombres et les lumières, ce que tu mets à renaître, ce que tu donnes. Tu mets avec la gomme, il matérialise l'éclairage. Voilà, c'est ça, c'est ça. Avec le gomme, avec le gomme, j'ai une gomme normale et une gomme crayon. Pour les choses plus fines, alors. Et quelquefois, j'ai ajouté du blanc avec un crayon blanc, un petit peu près. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est tout. Et ça me prend environ 45 minutes, une heure, un grand maximum. Donc, sur le dessin de gauche, on est vraiment sur le terminateur. Si on voit la partie gauche de Théophile, Cyrillus et Catarina, on est vraiment l'alternateur qui est vraiment à gauche. Donc, les cratères sont complètement dans l'ombre, on ne voit pas les fonds. Donc, pour l'échelle, c'est 110 km de diamètre par cratère, une centaine de kilomètres. Et ça équivaut à 3 cm sur le dessin. Alors là, ça, c'est très, très, très beau. Parce qu'on a les deux, les deux mêmes sujets. Et d'après les ombres, je dirais qu'on est à une phase lunaire. Donc là, c'est la région du mur droit avec le rue de PS Recta. Et avec le petit cratère, enfin le petit cratère, je n'ai pas la souris pour le montrer. The Beat qui est à l'intérieur de la région du mur droit. Commentaire ? Non ? Donc là, on a un grossissement 180 fois, fait au Matsutov pour la partie de gauche. De gauche, oui. Et la partie droite, donc là, on est à 200 fois. Donc à peu près le même grossissement. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a un certain temps, oui, combien de temps. C'est Rainer, le cratère Rainer. Donc là, c'est pareil, la partie du terminator et tout le coup dans les dessins. Voilà, donc ça, c'est deux dessins que j'ai fait. Bon, ça serait la dernière, Clavius et Gassendi. Donc moi, vous l'avez constaté, moi, je dessine en noir sur un fond blanc. Et c'est vrai, je dessine en blanc sur un fond noir. On a chacun sa technique. Et moi, je ne dessine jamais, par contre, à l'endroit pile du terminator. Parce que je n'aime pas dessiner. Il y a une partie qui est forcément dessinée et une autre partie qui est noire. Mais je n'aime pas dessiner ça. Ça ne rend pas très bien. Par contre, c'est vrai, ils doivent pouvoir le faire plus facilement. Donc moi, je dessine un petit peu à côté du terminator. Là où il y a encore pas mal d'ombre, mais pas pile au terminator. Ce que je disais au début, c'est qu'il y a des associateurs qui utilisent dans ces cas-là un papier avec un fond gris. Un fond gris assez clair et qui, et ensuite... Oui, mais le papier avec un fond blanc, il ne faut pas le gommer. Moi, je peux gommer, mais je n'ai plus de l'ordre. Donc là, c'est la région de Magé-Lens, Colangos. Après, le truc parti, je ne sais plus. Ce n'est pas affiché. Donc ça, c'est situé au nord. Oui, c'est ça, au nord-est. Le reste lunaire. Pareil, moi, c'est donc effectivement toujours proche du terminator, avec des ondes bien rasantes. Donc pour l'échelle, c'est 300 cm et demi sur le dessin, qui représente près 40 km. Voilà. Sur le petit... Oui, il y a le nord, l'orientation. Voilà, et donc Fred, il a encore d'autres... J'ai ramené quelques dessins d'un mot ouvert, ciel profond. Je ne sais pas si...